J'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Ça s'appelle la semaine Olymptaine, comme vous avez vu dans le titre C'est quelqu'un qui m'a demandé de le faire, plusieurs personnes d'ailleurs Donc je vous le fais, c'est un résumé de la semaine de l'OL Donc on va commencer par voir, je pense que c'est tout ce que les pros ont fait dans la semaine Après les infos transferts, on verra tout ça dans cette vidéo Donc je vous laisse la voir Alors lundi, entraînement ouvert au public, j'ai été voir des dos sur ma chaîne Il y a le lien de la police de cette saison dans la description normalement Préparation physique, courir des longueurs, puis se reposer, un peu un petit en repos Plusieurs fois avec le préparateur physique Après c'était des jeux de passes avec le ballon à dos et au début après la fin, un passe à 10 C'est un entraînement spécifique pour les gardiens, je vous mettrai peut-être 2-3 séquences que j'ai fini moi là Donc voilà Alors mardi, entraînement à huis clos, la préparation continue, bah oui je ne sais pas s'il s'est passé, c'était à huis clos Mercredi, Benfica, Lyon, Afaro, Portugal, Victor 3-2 pour le compte de l'ICC et de l'Euse et du Hocup Pour voir le déboque sur la chaîne, même si je débriefe le lien de la police de loin dans la description Je vous laisse aller voir ça Alors jeudi, entraînement ouvert au public, la préparation continue, je n'y étais pas non plus, je ne peux pas savoir s'il s'est passé Samedi, International Champions Cup Intermina en Lyon à Lecce en Italie, défaite 1-0 Donc voir le déboque sur la chaîne aussi, dans la playlist de l'OL Et dimanche, c'est le repos Aujourd'hui, 4 infos transferts, on commence par Léo Greffis, qui est Lionel Jeune Espoir de Liverpool, langage et gratuitement, enfin une prune de 500 000 euros de formation Et avec l'OL, jusqu'en 2022, il s'ajoute à la liste des Rougreux après Martin Terrier et Léo Dubaud C'était le meilleur buteur du championnat de 18 anglais, la saison dernière, il a inscrit 27 buts en 20 matchs Je ne sais pas si les stats sont moins, je vérifierai, bref Donc voilà pour lui, pour Léo Greffis Alors là, c'était dans le sens des départs, mais non, il ne partira pas, c'est Nabil Fekir Liverpool n'en veut plus, selon leur journal quotidien, Liverpool et Eco Hürgen Klopp ne veut plus de Fekir, car il a acheté Zardin Shaqiri, comme vous avez pu suivre Dans les transferts, qu'il peut jouer sur les ailes et en meneur de jeu Et il compte aussi sur Sadio Mane, donc il ne veut pas de Nabil Fekir, comme on le sait déjà depuis quelques semaines Maintenant, il sera lyonnais la saison prochaine Ruben Diaz est toujours la priorité de l'OE, il est proche de Lyon Mais le défenseur international portugais à une sélection, il serait proche de la capitale des Gaules Mais l'affaire qui aurait dû se conclure mardi à la suite du match entre Lyon et Benfica Comme avait dit un journal portugais Ne s'est pas fait, mais... Mais voilà, la victoire de l'OE d'ailleurs Mais il est toujours en cours de traitement ce dossier Et le joueur est toujours la priorité de Lyon, comme a indiqué Bruno Genesio Une autre piste d'un autre joueur qu'on avait perdu, c'est Lucas Verissimo Elle est toujours à la qualité, selon les tannins d'information de la presse Un agent de l'OE sera au Brésil pour pister le joueur Santos Et pour discuter à mon avis aussi du prix Oui, c'est aussi un peu pour discuter Pour la venue peut-être de ce joueur Donc, aujourd'hui, il n'y avait que 4 infos transferts Une vidéo assez courte J'espère que cette vidéo vous aura plu Les amis, mettez un maximum de like Abonnez-vous, commentez la vidéo Désolé pour le bordel qui est derrière Je pars en vacances Voilà, c'est un peu le bordel Il faut que je fasse ma valise et tout Donc, je vous dis à la prochaine Kichel Pally Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada